Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaban bikum aizahil karam aizahil karimah Vidyo jid ala qanat kum tarbawiyyat ma lujudad mohammed al-bukhari Faed al vidyo uncha'Allah gandindar maakum Epreuve de français pour l'examen De la 6e manaye de l'enseignement primaire Un petit hal muahad al-mahalli Ma date l'aura al-farencia Donc tabiat alhal gandiru jami Les activités gandiru compréhension de l'écrit Les activités réflexives sur la langue Gandiru la production de l'écrit, d'accord Je vais commencer par le texte Waada La compréhension Donc je vais vous lire le texte Suivre avec moi Respecter les autres Qu'est-ce que cela veut dire ? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes Que nous devons suivre Donc il y a Hahtiram al-akharin shnukayani Hahtiram al-akha Wa mbeil mabadi il oula L'iqsna ntabuha Semble-t-il pour que la vie En société soit possible Bajtchkun l'hayat jama'a munkina Nous respectons l'autre Parce que nous reconnaissons Qu'il est comme nous Qu'il est comme nous Qu'il est à l'akharin shnukayani Qu'il est à l'akharin shnukayani Qu'il est à l'akharin shnukayani Nous le considérons comme un égal Ou qu'il est à l'akharin shnukayani Qu'il est à l'akharin shnukayani Le respect d'autrui se base donc En premier lieu sur l'acceptation D'un principe d'égalité Entre les individus L'aïhteran de l'akhhar qui est d'abord C'est d'abord de la monnaie Qu'il est d'abord de la monnaie La monnaie de la monnaie de l'accès Avec l'échec Et l'échec Qu'il est à l'échec de l'apparence physique ou d'autres couleurs de peau tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion d'être écoutés par les autres on peut ne pas être d'accord et le dire on n'est pas obligé d'être amies avec tout le monde c'est bien normal on n'est pas obligé d'être amies avec tout le monde mais quand même personne c'est du arsélamou c'est un état qui a été déroulé c'est un état qui a été déroulé par la loi c'est un état qui a été déroulé par la loi c'est bien les questions proposées ici dans la compréhension de l'écrit suivi avec moi quel est le titre de ce texte ? le titre la première question le titre respecter les autres donc le titre le titre le titre de ce texte est respecter respecter les autres qu'est-ce que qu'est-ce que cela veut dire d'accord ? point d'interrogation c'est la première question d'accord ? c'est le titre deuxième question le texte est descriptif informatif qui a permis de Ver provinces se révéler qui a permis de ver combien de paragraphes ? c'est le texte C'est-à-dire que ce texte est composé de trois paragraphes. Toujours la troisième ou bien la quatrième question, suivez avec moi. Que signifie respecter les autres ? Je n'ai pas dit que c'est respecter les autres. Donc respecter les autres, c'est l'acceptation d'un principe. L'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap. D'accord ? Donc, ce signifie l'acceptation. Donc signifie quoi ? L'acceptation de quoi ? L'acceptation d'un principe d'égalité. D'égalité, d'un principe d'égalité entre les individus. Entre les individus, ça fait ? Question 5. Pourquoi faut-il respecter les autres ? Pour que la vie en société soit possible ? Donc, pour que la vie en société soit possible ? Ça fait ? Soit possible. Question 6. Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde ? Je pense qu'on doit être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, ça fait ? On peut ne pas être d'accord avec tout le monde. Ou bien d'accord et le dire. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être d'éhénie. Lorsque les gens se moquent. Se moquent. Se moquent. Se moquent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être d'éhénie. S'éhénie. Mais l'âkharine, aux autres. Au niveau de l'handicap. Ou au niveau de l'apparence physique. L'apparence physique. Ou la couleur. La couleur, ça veut dire. Nous avons maintenant les activités réflexives sur la langue. Nous avons l'activité du lexique. L'apparence de la classe dans l'ordre alphabétique. Les mots suivants. Ce sont les qualités. On va dire qu'ils sont en train de faire la langue française. La langue française. C'est-à-dire M, C, 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 C. Donc cour. On va dire que c'est A, B, C, D. On va dire que c'est E. C'est E. C'est E. C'est E. C'est E. On va dire que c'est E. E, F, G, H, I, J, K, I, J, K, L, M. M, L, M. C'est M. map physician. Map physician. careков. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M. N, O, P. Kilo. C'est E. C'est E. S. C'est E. C'est E. Je trouve ça sur le tableau et je trouve ça sur le tableau. Et dans l'arrière, trousse. Quels sont neufs complètes par le synonyme qui convient entre les mots suivants. Il y a un des carimes et les synonymes. C'est à dire les moradifettes. Habitants et citoyens. C'est une personne qui s'appelle le moitié. Perte, on dit perte ou bien on dit gaspillage. Il y a un ladr. Gaspillage alimentaire. Ami, ça veut dire ami. Mon ami, c'est mon camarade. Geste, c'est le comportement. On dit geste civique ou bien comportement civique. C'est bien. Question 10. Complète par les gentillis convenables à partir des mots entre parenthèses. On dit les gentillis, c'est-à-dire les nasab. On dit les ma, les marocains. Les marocains. Comme ça, les marocains. On a les baux. Les boliviens. C'est vrai, les boliviens. L'activité de grammaire. 6 points. C'est-à-dire le nom. Je vais faire recopier la phrase suivante en supprimant l'adjectif qualificatif épithète. Donc, cette jumele est en train de faire recopier l'espace. On va faire recopier l'adjectif qualificatif. Il y a l'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète qui est attaché avec le nom qui est qualifié. Je ne sais pas, je me ferais un verbe. On va voir l'adjectif. Le petit garçon cherche des matériaux pour fabriquer des jouets. Donc, l'adjectif est petit. C'est la phrase blé petit. Donc, le garçon cherche des matériaux pour fabriquer des jouets. C'est la phrase nominale. Donc, on va voir la phrase nominale. Il y a deux phrases. Une phrase verbale et une phrase nominale. Il y a deux phrases. Quelle joie. Il y a une phrase nominale. C'est une phrase verbale. Il y a une phrase verbale. Le verbe « allez ». Il y a deux autres pages. 13. Celui-là, l'adjectif qualificatif dans chaque phrase précise sa fonction grammaticale. Épithète ou bien attribue. On va voir l'adjectif qualificatif. On va voir l'adjectif qualificatif. On va voir l'adjectif ou l'attribue. Donc, C'est et phic prone. Les enfants d'Afrique sont intelligents. L'adjectif final joyeux. Allons-yישent. Et telle. C'est cetγο. Il faut dire que c'est l'aspect quoique qu'il y ait tant que « les enfants d'Afrique ». L'adjectif défaut le verbe « d'état ». C'est donc Bellique. C'est TerraBlack. Le . En 2014, suivi toujours avec moi, relié par une flèche. C'est un peu bizarre. Il y a des phrases, il y a des questions, des questions. Interrogation partielle et interrogation globale. Il y a deux exemples. Le système qui est la question, c'est la question du jeu ou le système qui est le jeu. Ce qui est le jeu est la question qui est la question de développer la réponse. Ce qui est le jeu global est la question de oui ou non. Qui a trié ses déchets ? Qui a trié ses déchets ? On ne dit pas que tous les déchets ont de l'échelle. Donc elle dit « Interrogation partielle ». Ça fait bien. Comment s'appelle ce petit enfant ? Je ne me souviens pas d'ailleurs. Donc elle dit « Interrogation partielle ». Est-ce que tu veux acheter des jouets ? Ou est-ce qu'il y a un barri ? La réponse est « Il y a un barri ou un barri ? » Donc oui ou non ? Donc c'est une interrogation totale ou globale. De jour, la conjugaison suivie toujours. Question 15. Conjuge les verbes entre parenthèses au temps indiqué. C'est-à-dire qu'on s'appelle « Elle », le verbe « rester » toute seule à la maison. Le verbe « rester », c'est-à-dire que le passé composé, c'est-à-dire que le pronom « Elle » féminin. Féminin, singulier. Donc, elle s'appelle « être », donc « Elle est restée ». Comme ça. « Elle est restée » avec un accent à la fin. C'est-à-dire que le verbe « rester » se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Vous savez ? « Elle est restée » toute seule à la maison. Nous, le verbe « fabriquer ». « Fabriquer », c'est un verbe du premier groupe. « Faire une flamme parfaite ». C'est facile. Donc « ne fabri ». Je voudrais comme ça. Je voudrais « er ». On dit « terminaison ». Terminaison de l'imparfait avec nous. C'est « i-o-n-s ». Donc « fabriquions ». On a les élèves. Le verbe « travailler » en groupe. « En groupe ». Ça fait « en groupe ». Le verbe « travailler » ça représente l'indicatif. « Les élèves travaillent ». « Travaillent » comme ça. « Travaillent » avec « e-n-t-a » à la fin. « Travaillent ». Donc « les élèves travaillent en groupe ». D'accord ? Question 16. Suivez toujours. Relis par une flèche. Les élèves. Nous, les garçons. On a d'aller à l'école. Avant. Fait du ski. Dormez. Pendant. Le voyage. Donc on a la conjugaison. Les élèves. C'est « il » du pluriel. On a le garçon. C'est « il » du singulier. Donc « il » du singulier. « Il » du singulier. « Il » est allé à l'école. Donc on a le verbe « aller ». On a le passé composé. On a les élèves. Les élèves qui nous ont « dormir ». On a le verbe « dormir ». On a le verbe « dormir ». Il y a la terminaison du « il » du pluriel. On a « nous avons ». Nous avons fait du ski. D'accord ? Passons à l'orthographe. Mais les accents nécessaires. Les accents « li » chsoumikounou. Donc les accents. Les élèves. Sans aller à l'école. Les élèves. On a l'accent « le » « e ». Accent « grave. Sans aller. Accent « aigu ». On a l'accent « aigu » sur « e ». Ça fait. On a l'accent « le ». Accorde le mot entre parenthèses dans chaque phrase. Donc accorde le mot entre parenthèses. Donc on a « les petites filles ». C'est un adjectif. Donc ce qu'on a l'accent « aigu » avec le nom. Donc on a « féminin » pluriel. Donc « ta petite » c'est comme féminin pluriel. Donc « les petites filles jouent à la cour de l'école ». On a « nous sommes ». Le verbe « partir ». On a « s'arraf » le passé composé. L'auxiliaire « être ». Donc « partir ». Ou « participe ». Mais on ne participe pas à ce qu'est là-bas. « Parti ». J'en ai dit le « s » du pluriel. Ça fait. « Nous sommes partis en temps » ou bien en même temps. Ça fait. Passons à la production de l'écrit. Suivez avec moi. « 419 » Je remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe. C'est ce que j'ai dit. C'est un paragraphe. C'est bon. C'est un paragraphe. C'est bon. Enfin, et quand il n'y a pas de voiture, je peux traverser avec toute sécurité. Dans l'autre, vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture. Ensuite, je regarde à gauche et à droite. Je vais voir les mains sur les sars. Pour traverser la rue, pour qu'on déclenche la chariq, je me dirige d'abord vers le passage piéton. Je vais marcher. Premièrement, je vais marcher. Puis je regarde une autre fois. À gauche. Je vais voir une autre fois sur les sars. Donc, on a une autre. Pour qu'on déclenche la chariq, je vais marcher. Le passage piéton. Voilà. Je vais marcher. Je vais marcher. Ou je vais marcher. Ou je vais marcher. Donc, on crève le paragraphe. Pour traverser la rue, je me dirige d'abord vers le passage piéton. Ensuite, je regarde à gauche et à droite. Puis, je regarde une autre fois à gauche. Enfin. Et quand il n'y a pas de voiture, je peux traverser avec toute sécurité. Passons à la 20ème question. Complète l'interview suivante avec les réponses du directeur. Il s'agit. Comme de l'interview la salle Giroud, la salle de la salle, la salle de la salle, la salle, la salle du journaliste, la salle de directeur, la salle de directeur. Il y a des gens qui vont Cercair. Il y a une tickle. Il y a des journalistes. Je vais leur dire que les gens apprécient pour qu'ils apprenaient à l'art de nos enfants et qu'ils apprennent aux enfants. Et respectez l'environnement. Alors, il y a le journal, comment vous faites pour apprendre à vos l'apprendre à respecter l'environnement. C'est-à-dire que vous connaissez ou qu'ils apprennent aux enfants ou aux enfants que les personnes comprennent aux enfants. Nous veillons à les responsabiliser. Nous les encourageons à participer à des actions à faire de la propriété, de la décoration, de la jardinage, du jardinage. Nous avons dit que le journal a dit « Est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de cet établissement ? » Je pense que tout le monde participe à cette action. Je pense que tout le monde participe à cette action. Tout le monde participe à cette action. Le comportement. C'est le comportement. C'est le comportement. Le protéctif. L'inc lizard, la protéction de l'environnement. 1. 4. 5. 11. 14. 15. 15. 16. 16.